Allô, je suis Lydie Vachon, coach de vie par la médecine chinoise, puis aujourd'hui je vais interviewer Christine Gratton, aromathérapeute. Tu veux savoir comment faire pour utiliser les huiles essentielles avec la médecine chinoise? Abonne-toi à ma chaîne pour savoir comment faire et recevoir d'autres capsules avec Christine. Salut Christine! Salut! Bienvenue aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu te sois déplacée pour ma chaîne YouTube, pour mon audience. Donc, bienvenue. Puis, j'ai pensé te faire venir parce qu'en médecine chinoise, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec les huiles essentielles. Mais, c'est pas mon champ de spécialité, donc je trouve que tu pourrais nous en apprendre beaucoup pour combiner vraiment, puis faire le lien avec la médecine chinoise. Bonne idée. Fait que c'est ça, ça serait bien que tu nous en parles, mais aujourd'hui, j'aurais aimé ça que tu nous parles d'abord de c'est quoi un aromathérapeute, c'est quoi que tu fais dans ton travail? C'est une bonne question, parce que je me rends compte de plus en plus qu'on connaît très bien l'aromathérapie, les huiles essentielles, c'est très tendance. Mais, quand on est aromathérapeute, les gens ont de la misère à visualiser qu'est-ce qu'on fait dans un bureau, on est-tu sur Skype, on est-tu au téléphone, qu'est-ce qu'on donne comme info, puis ça ressemble à quoi? Donc, c'est une très, très bonne question. J'aime bien le décortiquer avec le titre, donc un aromathérapeute, c'est un thérapeute qui utilise les huiles essentielles de façon principale dans sa pratique, sous différentes formes. Donc, ça peut être à l'aide de capsules, de suppositoires, d'applications cutanées, de synergies pour la diffusion. Donc, c'est vraiment, là, on peut vraiment exploser avec les huiles essentielles, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis, j'aime beaucoup utiliser l'allusion d'une naturopathe qui pratique la naturopathie. Donc, elle est dans son bureau, puis elle a un coffre avec différents outils. Par exemple, elle peut utiliser la gémothérapie, l'hydrothérapie, l'argilothérapie, la phytothérapie et l'aromathérapie. Puis, moi, c'est comme si je prenais cet outil-là, puis j'étais spécialiste dans cet outil-là, donc je l'utilise à 100% de l'outil. Je me demandais aussi, pourquoi tu as décidé de devenir aromathérapeute? C'est quoi ton parcours? Euh, oui. En fait, j'ai une petite histoire qui va avec ça, puis c'est une petite minute. C'est très anodin comment ça allait commencer. J'ai pris un cours de fabrication de savon pour apprendre à faire du savon moi-même, à utiliser, tout ça. Puis, quand j'étais dans le cours, à la fin, la professeure, elle avait toutes sortes de petits flacons sur son comptoir, puis elle disait, « Vous pouvez en choisir deux, trois, rajouter quelques gouttes pour vraiment avoir une odeur. » Donc, vous pouvez choisir l'odeur qui vous parle le plus pour votre savon. Puis, quand j'ai commencé à ouvrir les petites bouteilles, j'ai comme tout de suite eu un déclic. J'ai apprécié les odeurs, j'ai apprécié ce que ça me faisait vivre à l'intérieur. Je me disais, « Mon Dieu, c'est quoi ça? » Puis là, je me mettais des petites gouttes. Puis, dans les semaines qui suivaient, j'ai été me renseigner. Donc, j'ai été à la librairie, j'ai été voir les livres sur... Puis, j'ai vu vraiment qu'il y avait une pratique qu'on appelait l'aromathérapie, puis qu'on pouvait soulager des petits mots quotidiens. Puis, j'ai commencé à être autodidacte, donc à essayer sur mes proches, puis à mon entourage, donc le pied d'athlète. Puis là, je voyais que j'avais vraiment des bons résultats. Donc, j'ai commencé à prendre des cours d'introduction, puis j'ai vraiment tombé en amour, puis je suis vraiment tombée passionnée pour ça. Ah, intéressant! Vraiment! C'est vraiment une drôle d'histoire. Puis sinon, j'ai vraiment comme trois raisons pourquoi je suis devenue aromathérapeute. Je voulais être en principal autonome envers ma santé, pour pouvoir me sentir que justement ma santé est entre mes mains, puis que je pouvais faire quelque chose. Puis, avant de me rendre soit à la clinique ou à l'hôpital, est-ce qu'il y a quelque chose que je pouvais faire au début, puis alléger un mal de tête ou un moelle de ventre. Pour désengorger, en fait, les cliniques médicales qui sont parfois engorgées inutilement. C'est une belle petite chose à reprendre en possession de soi. C'est vrai! Puis, en deuxième lieu, je voulais comprendre pourquoi je me mets une huile, puis que ça fonctionne. Il y a-tu des mécanismes d'action? On parle de molécules, mais je voulais vraiment comprendre qu'est-ce que les molécules font pour avoir ces actions-là. Puis, en troisième lieu, c'était vraiment pour faire connaître à ma famille, mon entourage. Moi, au départ, c'était vraiment mon cercle. Je ne voulais pas nécessairement faire ça comme métier, donc c'est vraiment beau que ça soit tombé à ça. Mais c'était vraiment pour faire connaître. J'avais l'impression d'avoir comme une clé magique. Je me disais, mais mon Dieu, il faut que je répande ça, puis que je le fasse connaître à mon entourage. Je voulais savoir aussi, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? C'est sûr qu'il y a tellement de choses, parce que c'est vraiment un univers qui est vaste. Mais, comme je mentionnais tout à l'heure, ce que j'aime beaucoup, c'est les molécules, en fait. C'est de comprendre les mécanismes d'action. Donc, j'aime énormément faire de la recherche, puis lire des articles scientifiques, puis me nourrir de pionniers dans le domaine de l'aromathérapie pour comprendre vraiment ce qu'il y a derrière. Puis, j'aime beaucoup aussi être en contact avec les dictéateurs à l'international, bon, autant ici au Québec qu'à l'international, pour trouver vraiment le plus possible une belle matière première qui a autant au niveau de la cueillette qu'à la dictation, qu'on a respecté le processus pour vraiment donner une belle qualité. Donc, ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Puis, évidemment, pour pouvoir aider des gens, soulager des inconforts, c'est sûr qu'on a des belles histoires de gens qui ont eu une révélation, soit au niveau, avec l'aromathérapie énergétique émotionnelle, mais soit au niveau soulagement, puis vraiment vers un équilibre du mieux-être au quotidien, que des gens vraiment ont vu une différence. Donc, ça aussi, ça nous nourrit. Comme thérapeute, je suis certaine que tu peux... Oui, effectivement. Je me demandais, ça me fait penser, est-ce que tu voudrais nous parler de, tu sais, peut-être un cas ou deux d'expériences qui t'ont vraiment marqué de ta pratique? Oui, c'est une bonne question. J'ai plusieurs cas. Souvent, les cas que j'ai, c'est moins des cas dans l'aromathérapie énergétique, mais bon, peut-être qu'un jour, avec l'approbation, je pourrais partager des belles histoires, mais c'est beaucoup au niveau symptomatique. Donc, par exemple, une verrue qui est là depuis des mois, des années. Donc, ce client-là a été faire, ce qu'on appelle faire brûler la verrue, puis ça revenait constamment, puis c'était contraignant avec le pantalon, donc c'est très, très douloureux. C'est sûr qu'une verrue avec une petite énergie, c'est sûr du long terme, c'est pas quelque chose qui va partir rapidement, mais la verrue, elle a fini par partir après plusieurs mois d'appliquer une synergie. Donc, ça, c'est génial, parce que t'as un client qui dit, « Mon Dieu, ça fait des années que j'essaie de la faire partir, puis c'est impossible, puis c'est très contraignant, donc ça, c'est vraiment plaisant. Sinon, comme je mentionnais aussi en début d'entrevue, au niveau des mycoses, par exemple, le pied d'athlète, donc ça aussi, c'est un champignon qui est très féroce, donc très, très difficile à faire partir, qui revient souvent. Bon, évidemment, il y a beaucoup de... il y a beaucoup aussi à l'intérieur aussi qui doit être adressé, mais au niveau symptomatique, de pouvoir faire du cercle, si je peux dire ça comme ça, ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Vraiment intéressant. Je me demandais aussi, c'est quoi tes huiles essentielles préférées? Wow! Ça, c'est vraiment une question piège, je trouve, à chaque fois qu'on me la pose, parce qu'on demande à un aromathérapeute ses huiles essentielles préférées. C'est difficile, parce qu'on travaille au quotidien avec une centaine d'huiles essentielles. Évidemment, on a nos huiles essentielles de base, ce qu'on appelle souvent la pharmacie de base, donc je pense que je vais y aller dans cette optique-là. Ma numéro un, en fait, qui est quand même assez simple, c'est la lavande officinale. Est-ce que tu as une plante, une huile essentielle vraiment, vraiment accessible, tout le monde a, dans le fond? C'est vrai! C'est un peu l'emblème de l'aromathérapie pour plusieurs, donc c'est une huile qui est connue, elle a une odeur très agréable, donc moi, je l'utilise pour son odeur. C'est vraiment une huile essentielle qui est calmante, qui est sédative, qui est apaisante, donc j'utilise moi pour ce côté-là. Elle est aussi très réconfortante, maternelle, qui rappelle la féminité, c'est pourquoi je l'aime beaucoup. Et j'aime aussi l'interchanger avec la camomède noble, donc il y a un peu les mêmes caractéristiques au niveau calmante, sédative. Donc, je vais l'interchanger, tout dépendant comment je me sens, des fois, avant de m'endormir, pour vraiment induire le sommeil, puis tomber dans un sommeil profond, je vais m'en mettre au niveau pitané. Donc, c'est souvent la lavande officinale, parfois la camomède noble, donc j'aime les mettre ensemble. Sinon, une deuxième catégorie, tu sais, c'est drôle, parce que je ne suis pas capable d'en nommer, genre, juste une, mais ma deuxième catégorie, ça serait le ravinsara, qui devient, qui commence à être de plus en plus connue, mais je peux aussi l'interchanger avec l'eucalyptus radii. Donc, c'est des super antivirales, stimulantes immunitaires, donc quand on commence, il commence à y avoir des épidémies de grippe, de rhume, puis là, on ne se sent pas bien, on a des courbatures, donc j'aime beaucoup utiliser cette huile essentielle-là, autant en diffusion qu'au niveau pitané. Donc, c'est une huile qui nous réconforte quand tout le monde commence à être malade alentour de nous. Puis là, c'est difficile, parce que je pourrais nommer l'amande poivrée, je pourrais nommer l'arbre raté, c'est vraiment des huiles qui tombent dans nos pharmacies de base et qui peuvent être utilisées au quotidien. L'amande poivrée est très connue pour les maux de tête, soulager les tensions au niveau de la tête. Donc, en gros, ça serait comme m'aimer, toi. Puis si tu avais à nommer tes coups de cœur, tu dirais quoi? Mon Dieu! Ah, je le sais! Puis peut-être même que tu vas pouvoir m'aider à faire des liens. Il y a deux huiles essentielles que j'aime beaucoup interchanger. Je trouve ça intéressant parce qu'il y en a une que j'utilise plus l'hiver, puis il y en a une en ce moment que j'utilise plus l'onde et l'été, donc qui m'appellent plus. Je les ai même apportées. Cool! Parce que j'aime avoir tout à proximité. Donc, la première, c'est en fait, c'est deux huiles essentielles qui viennent de l'Australie. Donc, c'est sûr, peut-être qu'à un moment donné, je pourrais aller plus loin. C'est le Dr. P. Noël qui parle beaucoup de ces deux huiles essentielles-là dans un de ses livres. Donc, la première, elle s'appelle Fragonia. Donc, le nom latin agonis fragrans. Je vais te laisser la sentir. Ça, ça, je la connais pas, donc là, je vais la découvrir. Donc, ça, c'est une huile essentielle que je mets beaucoup l'hiver, que j'applique sur mes poignets, qui me réconforte, qui me réconforte. Puis, pourquoi je mentionnais peut-être que tu vais pouvoir faire des liens, c'est qu'on l'attribue à une huile essentielle qui est très yin. Donc, ça fait du sens que l'hiver, quand c'est le moment d'être un peu dans son coqueron, de faire du cocooning, d'être en tout, tu sais, couverte, il fait froid, on essaie de s'adapter à la température. C'est une huile essentielle, vraiment, là, tu sais, je fais même le mouvement qui m'apaise pendant le temps de l'hiver. Puis, sinon, l'autre, elle s'appelle Kunzea. Donc, je vais la faire sentir. Intéressant. Celle-là, elle est plus boisée, on dirait. Elle est comme un petit piquant. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, quand j'essaie de... J'aime beaucoup, beaucoup Fragonia. Donc, quand j'essaie de m'en mettre sur les poignets, c'est comme si... C'est comme... C'est pas la bonne huile, ça fonctionne pas, c'est comme saccadé. Puis, c'est vraiment celle-là que je mets en ce moment. Donc, puis on l'attribue à vraiment le yang. C'est vraiment des notions qui sont marquées dans ces deux huiles essentielles-là. Donc, le yang, moi, ça me fait penser à ce qui est fougueux, c'est l'été, on sort à l'extérieur, on a plus d'énergie, on a envie de faire des choses, on a envie d'aller faire des randonnées, de partir en camping, d'explorer, vraiment de grandir. Fait que c'est drôle parce que c'est le yang, le yang. Puis, quand je l'utilise, c'est vraiment ce qui m'interpelle aussi avec mes sensations. Hum, intéressant. Tu me dis qu'ils viennent de où, ces choses-là? Ils viennent de l'Australie. OK. C'est vraiment intéressant. J'ai été en Australie pendant plusieurs, c'est pas des odeurs, plusieurs années, mais c'est pas des odeurs que je reconnais. OK. C'est très intéressant comme découverte. Puis, quand tu dis que ça fait, ça a été comparé au yang, yang, je ne sais pas d'où ça vient à part l'auteur que tu as nommé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Australie, il y a énormément d'immigration de l'Asie. Donc, il y a énormément de grosses cultures coréennes, chinoises et japonaises. Fait que ça pourrait faire un sens aussi que les peuples asiatiques, donc la médecine chinoise a été beaucoup... Tu sais, il y a beaucoup de cultures de la médecine chinoise en Australie. Donc, ça allait être que ces peuples-là aient bien regardé ces plantes-là ou ces huiles-là selon leur regard. Donc, ça fait encore un lien avec la médecine chinoise. Moi, quand je les ai senties, je trouve ça intéressant parce que la première, Fragonia, je vais la ressentir, elle a vraiment comme une odeur douce, comme un petit peu... Ouais, vraiment comme douce. Mais en même temps, il y a un petit piquant à travers. Donc, c'est un petit peu comme... Même si elle représente le yin, il y aurait un petit peu de yang dans le yin. Donc, ça, c'est vraiment la philosophie chinoise du tai chi. C'est comme s'il n'y a pas de yin exclusif. Il y a toujours un petit peu de l'un dans l'autre. C'est ça qui crée l'harmonie. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle peut correspondre à l'hiver. Parce que l'hiver, on veut connecter avec l'énergie de l'hiver, mais en même temps, on veut aussi avoir un petit peu de chaleur, de yang qui vient nous nourrir à l'intérieur. Donc, c'est ça que ça me fait penser. C'est important, cette espèce de balance-là. Ouais, effectivement. C'est vraiment important en hiver. Donc, c'est juste mon premier... ma première impression de l'huile que je trouve vraiment intéressante. Puis la deuxième, kundia. Ça, c'est... Comme je disais, c'est plus boisé, mais il y a aussi un côté floral. Un côté sucré. Ouais. Donc, le côté sucré, ça, ça serait plus le yin dans le yang. Donc, le côté boisé, comme tu disais, c'est très... action, tu sais, très fougueux. Le côté sucré, c'est plus la douceur à travers tout ça. Donc, c'est intéressant pour harmoniser l'été. Donc, connecter avec la douceur dans la fougue. Oui! J'aime ça. Fait que, tu sais, on a vraiment une explication vraiment très intéressante. Première impression de l'huile essentielle que je connaissais pas. Donc, merci. On a plein de choses qu'on peut faire ensemble en partageant nos connaissances. Parce que c'est un domaine, un champ d'expertise qui a été beaucoup étudié depuis plusieurs années, les huiles essentielles en médecine chinoise. Puis, on va juste mettre ce qu'on sait en commun pour apporter plus de savoir-faire au Québec. Oui! Mais qu'est-ce que tu peux faire concrètement que, par exemple, on penserait pas que tu peux le faire? Qu'est-ce que tu fais dans ta clinique qu'on sait pas qu'on peut faire avec les huiles essentielles? C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça me fait penser. Cette semaine, j'ai eu une cliente qui est une athlète en fait qui fait beaucoup de triathlons pendant l'été. Puis, elle avait ce qu'on appelle un claquage. Donc, c'est vraiment d'aller au-delà des performances que le corps peut offrir. Elle avait des micro-déchirures au genou donc qui peut être très douloureux, qui peut être qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inflammation, qui est rouge. Elle avait des sensations aussi dans le genou. Et dimanche, elle a un triathlon. Donc, c'est super important pour elle de pouvoir performer. Puis, en même temps, de pouvoir bien aider son genou aussi à cette activité intense physique et à la récupération par la suite. Donc, je lui ai fait un mélange, une synergie de plusieurs huiles essentielles que j'ai mis avec une huile végétale qu'elle a appliquée six fois par jour jusqu'au triathlon et qu'elle va aussi poursuivre en post-récupération aussi pour aider par la suite. Donc, c'est super intéressant parce qu'après la deuxième application, elle ressentait vraiment un effet intéressant sur le genou. Ah, c'est drôle, j'ai moins de rougeur. C'est agréable parce que j'avais mis, par exemple, la menthe des champs. Donc, on a le mentheul qui est à l'intérieur qui vient, qui a un effet rafraîchissant, analgésiant. Donc, pour elle, juste le fait de ne plus sentir les douleurs, pour elle, c'était déjà gagné d'avance, mais les huiles ont un travail derrière ça, vraiment. Tu as mis quoi donc là-dedans par curiosité parce que la menthe, le côté rafraîchissant pour les Chinois et pour les douleurs, c'est quelque chose qu'on doit faire attention pour ne pas chroniciser la douleur. OK. C'est intéressant. Dis-moi en plus pour comprendre un petit peu les bienfaits de cette huile de ce mélange-là. De ce synergie-là. Oui. C'est un peu, comment on dirait, astuce de la romathérapeute. Donc, je ne vais pas toutes les dévoiler, mais il y avait, en tête de liste, il y avait le romarin à camp, donc il est sûrement quelque chose que tu connais. Il y avait un peu de ylang-ylang, donc il est connu aussi pour agir sur la douleur. J'ai mis aussi du macérat, j'ai dit huile végétale, mais c'est un macérat de mille pertuies. OK. Ça, c'est pour réparer les micro-déchirures. Qui va aider, bien, qui est décongestionnante tissulaire, qui est anti-inflammatoire et plusieurs autres huiles essentielles. OK. Donc, vraiment intéressant. Ça fait qu'elle a senti tout de suite. Oui. Puis, ça, c'est sur une semaine, donc on espère qu'elle va pouvoir faire son marathon avec tout le succès. Oui. Bien, en fait, c'était non négociable, donc elle va le faire. Ce qui est intéressant, ce que j'ai bien de voir, bien, en fait, je sais que les huiles essentielles vont fonctionner super, mais c'est de voir par la suite sa réaction, de se dire, wow, au niveau de la récupération, ça va donner quoi? Parce que c'est une chose le faire, mais après, si on se fait encore plus mal, dans deux, je pense que c'est dans trois semaines, son prochain triathlon, ça va être plus difficile. OK. Fait que tu nous en reparleras dans notre prochaine capsule. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui, mais j'aurais aimé savoir si tu voulais offrir un petit cadeau à notre audience, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais essayé, en fait, l'aromathérapie. Oui, bien, ça va me faire plaisir. Donc, si jamais vous voulez venir en consultation, suite à la vidéo YouTube que vous avez vue avec Lydie, ça va me faire plaisir de vous offrir une huile essentielle parmi les dix de la pharmacie de Bâle. Donc, ça pourrait être génial parce qu'en même temps, je pourrais vous montrer avec cette huile essentielle-là qu'est-ce que vous pourriez faire au quotidien pour l'avoir sous la main et pour être autonome. Donc, pour pouvoir utiliser des petits trucs au quotidien pour répondre à vos besoins. Donc, c'est cool! On va vous en reparler, vous en dire plus dans nos prochaines capsules. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée! Merci!